Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réaliser un cache-cœur. Mais pas n'importe quel cache-cœur, on va réaliser le cache-cœur de la marque Marilou Studio. Donc Marilou Studio c'est une marque de patron qui a été lancée par Marion Louisa, donc cette année. Je sais plus la date exactement, mais cette année. Et on va réaliser du coup sa première pièce qu'elle a mise en vente, donc son premier patron, qui est le cache-cœur. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les indications de Marilou Studio dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien sur son site web, le lien sur sa page YouTube où elle explique les patrons. Donc c'est-à-dire qu'elle met en place un patron qu'elle vend. Et après sur sa chaîne YouTube Marilou Studio, vous pouvez retrouver la vidéo explicative afin de bien monter le vêtement correctement. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Marion Louisa a sa chaîne YouTube également. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos, donc vous pourrez tout retrouver. Elle a lancé du coup comme patron le cache-cœur, le maillot de bain, la veste et elle va en sortir des autres. Donc on attend de voir la suite. Donc dans un premier temps, mon avis sur le patron, donc le patron est super clair. Vous avez deux feuilles à un avec des petits stickers. Dans tous les cas, je ne vais pas tout vous réexpliquer parce que vous avez sa vidéo qui vous explique très clairement ce que vous avez à l'intérieur de l'enveloppe, comment ça se monte, tout ça. Et puis je ne suis pas là pour ça. Elle l'a très bien fait elle-même. Et je suis juste là pour tester le patron et voir le rendu final. Donc pour l'instant, le patronage est très clair. Au niveau de la taille, tout ça, aucun souci pour trouver ma taille. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai décalqué ma taille par rapport à la feuille du patron. Je n'ai pas découpé les pièces à l'intérieur de la feuille, c'est pas le but. Et j'ai ensuite découpé dans mon tissu chacune des parties que je vais monter pour avoir mon petit cache-cœur. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, une fois qu'on a tout coupé, il ne reste plus qu'à surjeter chaque pièce et ensuite on va commencer à coudre le petit top. Voilà, une fois qu'on a tout surjeté, et si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez juste faire un pont au zigzag au niveau des côtés. Une fois qu'on a tout surjeté, on va commencer à coudre. Donc on prend nos deux devants. Comme ceci. Donc on a plat. Voilà, et on va prendre notre petit dos. Et on va venir le mettre en vingt-contre-endroit. Et on va venir coudre au niveau des côtés ici, et au niveau des épaules ici et ici. Donc on fait ça pour les deux, devant. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir fermer la manche. On a notre manche comme ceci. Et on va venir la fermer en vingt-contre-endroit sur le petit côté, ici tout le long. Et on aura fermé nos deux manches. Une fois qu'on a bien préparé tous nos tissus, bien épinges de tout le long comme il faut, on va coudre à un centimètre pour la vallée de couture. Et on choisit bien sûr un point droit. Donc pour moi c'est celui-ci. C'est le numéro un. Alors, voilà à quoi ressemble l'épinglage. Une fois qu'on a pu terminer d'épingler les manches avec le corps, et on répartit bien. Donc moi l'avantage c'est que ce tissu, c'est un jersey de coton du coup, il est, comment dire, il a pas mal d'élasticité. Du coup c'est assez simple pour la répartition. Si vous avez un tissu un peu plus rigide, il faudra vraiment bien faire attention. Là c'est assez simple. Donc vous faites ça pour les deux manches. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre tout le long. Et ensuite, on n'aura plus qu'à retourner juste le corps comme ceci. Et les deux seront ensemble. Une fois qu'on a fini d'épingler les manches, donc voilà à quoi il est bon sens. Donc on fait les deux manches. Et les deux coquets. Comme ceci. Et vous avez les deux ventes pour la croire dure. Et maintenant, on va venir rajouter notre petite bande pour le nœud. Donc sur le bout de la partie devant. Vous avez l'air parmi le corps. Et ici on va juste venir rajouter cette petite bande. On fait l'écoute comme ça. On met ses têches en l'air. Et on va venir coudre juste ici. Et puis après, on va pouvoir le retourner comme ça. Et on fait ça sur les deux devants. On a une bande sur le devant gauche et une bande sur le devant droite. Et après ça, on aura terminé d'assembler l'ensemble. Et il ne nous restera plus qu'à faire les finitions. Donc finition en bas des manches. Le long de l'encolure. Et en bas de notre petit top. Et voilà notre beau petit cache-cœur. Donc comme on voit ici, on a cousu le rajout pour le petit nœud. Il nous reste juste à faire les finitions. Donc là, on va faire un orlet de 2 cm. En bas des manches également. Et tout le loup de l'encolure aussi. Et après ça, on aura terminé notre petit cache-cœur. Donc très très facile à réaliser. Très très simple. Et il est trop chaud avec ses tout petits au nord. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous allez réussir à réaliser ce beau petit cache-cœur. Après ça, c'est mon point de vue personnel au niveau des manches. Et de l'aspect du tissu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai hâte de voir vos petites créations. Je vous fais des gros bisous. Ce qu'il faut également savoir sur ce cache-cœur. C'est que je n'ai pas suivi sa vidéo de montage. J'ai tout simplement monté le cache-cœur. Comme moi je monte un vêtement. Et je n'ai pas coupé aussi toutes les pièces qu'il y avait sur son patron. Car je n'avais pas assez de tissu. Donc par exemple la bande qui sert à nouer le cache-cœur. Elle est censée être doublée. Et je ne l'ai pas doublée. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire une petite modification au niveau du top cache-cœur. Donc normalement ça on peut le nouer. Et moi j'ai décidé, vu que j'ai déjà plein de cache-cœurs et j'en ai un qui se noue. J'ai décidé qu'à ce niveau-là, j'allais faire des petites boutonnières. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon cache-cœur en mode normal. Et ensuite j'ai passé les bandes dans le dos. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je les ai passées dans le dos, croisées et ramenées devant. Donc j'ai d'abord épinglé un premier côté ici sur un de mes devants. Donc ici on aura une petite boutonnière. avec un bouton. Et ensuite j'ai passé la deuxième bande pour le nœud. Donc par-dessus la première. Et ici, pareil, j'aurai un bouton avec une boutonnière. Pour que ce soit plus simple, comme ça il tient tout seul. Pas besoin de faire de nœud. Et je trouve ça plus chou. Ça change de ce que j'ai déjà. Donc voilà. Petit zoom du coup sur les parties. Donc vous avez ici un bouton. Donc une bande qui va être sur l'autre bande. Avec boutonnière plus bouton. Et là juste en dessous. Vous avez ici. Boutonnière plus bouton. Donc ça va être sur un des devants. Après vous êtes comme vous le souhaitez au niveau là. Soit vous faites une boutonnière avec des boutons ou non. Et sur comment vous voulez le croiser. Donc moi c'est le côté droit qui va sur le côté gauche. Mais après vous pouvez faire l'inverse. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà. Boutonnière plus 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 – Sous-titrage FR 2021